Un français sur 10 est malade de l'alcool et chaque jour 5 personnes meurent d'un accident lié à l'alcoolisme. Des statistiques qui font froid dans le dos, publiées dans un rapport qui vient d'être remis au gouvernement. Son auteur, un journaliste Hervé Chabalier, qui a lui-même souffert des ravages de l'alcool, il demande que la lutte contre l'alcoolisme devienne une priorité nationale. Dominique Dumas, Gaëlle Andolz. L'alcool tue 23 000 personnes chaque année dans notre pays. 5 millions ont une consommation abusive. En dépit des différentes campagnes depuis une vingtaine d'années sur les écrans, les problèmes demeurent, notamment chez les plus jeunes. Le rapport remis ce matin au ministère de la Santé souligne les points les plus sensibles en proposant plusieurs mesures concrètes, notamment pour la prévention. Il faut que ces généralistes soient suffisamment formés pour arriver à détecter derrière un symptôme ou une demande, le vrai problème qui est celui de l'alcool. Et non seulement il faut des médecins, mais en plus, le ministre en a parlé tout à l'heure, c'est une proposition qu'on a faite, des conseillers en alcoologie, des gens qui ne sont pas des médecins, pas du tout, mais qui sont des gens qui sont formés pour ça, qui vont être, le mot n'est pas joli, des sortes de dénicheurs d'alcoolisme, et qui vont aller dans les hôpitaux, dans les centres sociaux, dans les centres médicaux, voir derrière les consultations si le problème de l'alcool est là. Ce rapport est l'objet d'un débat public afin de déterminer les axes pour lutter plus efficacement contre l'alcoolisme. Moi ce que je veux, c'est que nous fassions durablement évoluer les comportements parce que cette lutte contre l'alcoolisme est un véritable enjeu et une priorité de santé publique. Dans un pays où la tradition et le terroir font partie aussi d'un art de vivre, le changement des mentalités est un nouveau défi pour que l'alcool ne soit plus un problème tabou.